Ils sont de plus en plus grands et larges. Ouverts et sans balises de protection, les caniveaux à Abidjan constituent un véritable danger pour les populations. Ici, au grand carrefour de Williamsville et des deux plateaux, gare routière, commerces et habitants côtoient chaque jour ces caniveaux qui à chaque saison de pluie se transforment en un piège mortel. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on s'est installé ici. Par rapport à nos commerces, nous on sait que le caniveau est très dangereux. Dans le cas où il y a une inondation, chacun arrive à s'en sortir, à sauver ses marchandises. C'est un exemple pour lequel, en réalité, dès que la pluie s'annonce nette, on ramasse nos trucs et puis on s'en va. Sinon, ce caniveau est très très dangereux. C'est une situation délicate de prévenir, basée au vu de ce genre de vêtus. C'est un peu compliqué pour la population, surtout pour les enfants. Vu que, par moments, en saison plus vieuse, nous constatons des écoulements à grands flots et nous voyons des enfants qui sont emportés, c'est vraiment dangereux. Voilà, c'est dangereux. Non, ce n'est pas seulement pour les enfants, mais pour tout le monde. Parce que, par fausse manœuvre, une grande personne même, par une intention, peut tomber même dans un tel caniveau. Il peut se blesser, même si ce n'est pas en temps de pluie. Il peut se blesser. Si ce n'est pas en saison plus vieuse, là, c'est encore plus pire. Les caniveaux sont partout à Abidjan. Le danger qu'ils représentent est encore plus grand et silencieux, avec les ordures ménagères qui se retrouvent par l'incivisme d'une partie de la population. Il y a plusieurs dangers quand même, au niveau des salubritres, au niveau de la santé déjà, au niveau de la santé, et puis au niveau de la détérioration des voies, la détérioration des voies publiques. Parce que verser de l'eau comme ça sur les voies publiques, ça détériore la voie publique, et puis c'est carrément insalubre, carrément insalubre, et donc pour la santé, ce n'est vraiment pas une bonne chose. Le plateau est la seule commune à Abidjan où le système de drainage des eaux usées est exclusivement fait en égout, caché sous terre, en lieu et place des caniveaux qui sont eux ouverts. Un modèle qui pourra être utile aux autres communes. Mais Bouakifoufana, ministre de l'hydraulique, de l'assainissement et de l'insalubrité, préconise plutôt le changement de comportement comme solution. Ces caniveaux sont faits pour faire séculer l'eau. Il faut changer de comportement. Il faut relayer ce message. Nous devons, les ordures, on doit les emballer, bien les emballer, les conditionner et les mettre là où on doit les mettre. Mais quand on jette, regarde où nous sommes. C'était complètement bouché, donc l'eau ne circule pas. Donc on compte sur vous, on compte sur vraiment pour relayer ce message de sensibilisation à nos populations. Il faut changer de comportement. Les ordures doivent être mieux gérées. On n'a pas jeté les sacs plastiques partout. Ces sacs plastiques sont même interdits. Normalement aujourd'hui, certains sacs plastiques sont interdits. La baie de Cocoudi est aujourd'hui une eau morte avec une odeur suffocante dans laquelle il est impossible de baigner à cause des ordures ménagères qui proviennent de la commune d'Adjami et d'Abobo. En attendant que les comportements changent et que les grands projets tels que celui du bassin du Gourou voient le jour, les ordures drainées à travers les caniveaux continuent de polluer l'environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada ...